Aquarelle, des sujets simples pour peindre à l'aquarelle comme un pro, même si vous êtes débutant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de peindre un sujet simple, mais qui vous apprendra beaucoup de techniques, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. Donc, je vous livre des astuces pour réussir vos sujets. Pour cela, j'ai choisi de peindre des feuilles, de jolies feuilles d'automne. Donc, je vous propose trois feuilles sur une même feuille. Comme ça, je vous montre trois techniques différentes qui seront intéressantes pour vous, pour votre savoir d'aquarelliste. Je peins sur ce papier que j'aime beaucoup, c'est Baong. Alors, vous avez l'Academy Watercolor Paper. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une gamme au-dessus, mais franchement, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est 100% coton, grain fin. Il est vraiment super. D'ailleurs, j'ai peint, si vous n'avez pas vu la vidéo, je pourrais vous mettre un lien quelque part par ici. J'avais peint cette aquarelle sur ce papier. J'en suis vraiment très contente. Donc, nous allons peindre des feuilles d'automne. Je profite d'ailleurs de cette vidéo parce que ça fait presque deux mois que j'ai sorti une nouvelle formation aquarelle, vraiment pour les débutants, sur mon site gommedecrayon.com et j'oublie à chaque fois de vous le dire. Donc, il y a un petit problème quand même dans l'échange. Voilà, donc c'est fait. Je n'ai pas oublié. Je vous l'ai dit. Si cela vous intéresse, allez voir. Je vous ai mis un tout petit prix. Mini, je dirais. Donc, ceci dit, je vous propose de peindre donc des feuilles d'automne. Alors, je vous livre les clés pour peindre toutes les feuilles qui vous chantent. Avant de peindre votre feuille, il faut la dessiner. Alors, je vous propose ici un petit schéma qui pourrait vous aider. C'est-à-dire qu'il faut déjà, lorsque l'on dessine une feuille, voir sa direction, le dynamisme de sa ligne. Par exemple, cette feuille que vous voyez déterminée ici, elle a cette direction. C'est-à-dire qu'elle n'est pas droite comme un I. Je vais essayer de la faire un peu plus visible. Elle n'est pas droite comme ça. Voilà, ce ne serait pas très sympa. Donc, on dessine en partant de la queue. La queue ici, la pointe est là. Et on dessine, si vous voulez, sur la nervure centrale qui peut vous aider pour faire le mouvement de votre feuille. Une fois que l'on a dessiné ça, on peut, toujours pour s'aider, dessiner la queue et puis la petite pointe, quelle qu'elle soit, du bout de la feuille. On garde bien sûr cette ligne, puisque c'est, je commence par ici, je continue là et je termine là. Ensuite, à partir de là, on peut dessiner les contours avec des pointes éventuellement ou des creux, des bosses, je ne sais quoi. Mais au moins, on a la ligne, le mouvement. Voilà ce que je vous propose. Et je pense vraiment que cela peut vous aider. Plutôt que de dire, je ne sais pas dessiner, moi je pense qu'il faut au contraire se lancer. Je vous propose, pour peindre cette feuille, il y en aura trois. Comme ça, je vais vous proposer trois couleurs différentes. Alors, celle-ci sera verte, celle-ci sera dans les tons très chauds et celle-ci, je ne sais pas, nous verrons. Éventuellement, vous pouvez même peindre les trois sur une feuille, ça fera très sympathique. Alors, je vais choisir un pinceau de taille adaptée, donc, à ce que je veux faire. Là, je ne vais pas peindre toute la feuille, je vais peindre toute la feuille de papier. Je vais peindre cette feuille, donc je vais prendre un pinceau adapté à mon format. Je ne vais pas aller dans les tout petits pinceaux riquiquis. Donc, vous allez voir, on va faire ça de manière très très simple. Vous allez trouver ça super facile. Alors, je vais commencer, si vous avez un jaune clair, c'est très bien. Moi, je vais prendre du jaune auréoline, qui est un petit peu dégoûtant ici. Parce que c'est un cas où j'aime beaucoup le jaune auréoline, qui peut être, je vais nettoyer, qui peut être vraiment trop citronné pour beaucoup de choses. Si vous faites, par exemple, une nuance de jaune dans un visage et que vous prenez du jaune auréoline, ça risque fort d'être un peu acide, vert. Bon, c'est à peu près dessiné, à peu près nettoyé. Donc, je vais prendre de l'auréoline. Et même encore plus simple, d'ailleurs, plus simple. C'est ce que je vous propose. Donc, on ne va pas dans la feuille. Il y a uniquement notre motif. On va avec de l'eau, on pose de l'eau. On sent la fatigue du haut rhume, je dis n'importe quoi. Donc, on pose de l'eau, puis on s'applique cette fois. Souvent, je dis, ne vous appliquez pas, faites un peu n'importe quoi pour être créatif. Mais là, c'est l'inverse. On pose bien de l'eau sur sa feuille. Dans la forme, parce que si vous dépassez, comme les enfants cette fois-ci, si vous dépassez, la couleur va sortir. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une composition, c'est vraiment une seule forme. Voilà. On attend un petit peu que l'humidité rentre dans le papier. Ça dépend du papier. Moi, c'est du coton, c'est certainement un petit peu plus long. La couleur que vous avez choisie, donc votre jaune, doit être vraiment, vraiment fluide. Si vous secouez, ça doit faire des gouttes. Ce n'est pas le cas. On y retourne. Et, bonne question aussi, c'est d'où vient la lumière ? Je vais décider, pour l'ensemble de ces feuilles, que la lumière vient de gauche. J'ai aussi tracé un cadre pour réduire mon format. Donc, la lumière vient de gauche. Là, pour l'instant, c'est tout simple. On pose juste du jaune. Donc, ça se fait tout seul. On pose délicatement, sans revenir triturer dedans. Ça ne faut pas faire. Non, c'est vraiment posé délicatement. Vous voyez, j'espère que ça se voit. Ça doit glisser, puisque vous avez surélevé votre support. La couleur doit glisser, faire un petit bourrelet. Je n'ai plus de couleur, j'en reprends. Au lieu de tirer ma couleur, comme si je peignis un mur, lorsque je n'ai plus de couleur, j'en reprends. Voilà. Je vais faire ici la queue de la feuille. Jusqu'à là, c'était simple. Alors, comme je suis, je suis, non pas moi, mais ma feuille est inclinée. J'ai un petit bourrelet de couleur qui peut éventuellement vous gêner. Dans ce cas, on rince son pinceau et on vient enlever l'excédent d'eau, mais on laisse un petit peu d'humidité. Et on appuie, on n'appuie pas du tout. On pose vraiment sur le haut du petit bourrelet son pinceau. Et le pinceau va faire un petit aspirateur. Il va venir, en quelque sorte, aspirer la couleur. Si vous appuyez trop ou si vous enlevez trop d'eau dans le pinceau, vous allez simplement enlever trop de couleur. Pour réussir et être très très simple dans les techniques, nous allons laisser sécher. Les aléas de la vidéo. J'ai filmé pour des prunes dans le vide. Je propose donc de repartir de l'étape d'avant. J'ai simplement reproduit sur une feuille. Le premier passage de journée est sec. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons passer de l'eau sur le lavis jaune. C'est pour ça que ça doit être bien sec, vraiment sec. Donc simplement de l'eau. Alors pas trop, mais suffisamment pour humidifier. Voilà, je passe de l'eau partout. Éventuellement j'incline la feuille pour vérifier si je n'ai pas fait d'oubli. Je vais prendre du vert émeraude qui pour ce sujet va très bien. C'est un beau vert, très très lumineux. Donc je vais piquer ici. Je viens le mettre dans ma palette. Je prends de l'eau pour ajuster la fluidité, l'intensité de la couleur. Il y a un petit bout sec. Voilà, ça doit couler, ça doit être super fluide. La lumière venant de gauche, je pense que c'est plus facile de commencer avec l'intensité forte de mon vert. C'est-à-dire de commencer à l'opposé de la lumière. Voilà, donc je pose ma couleur qui doit être bien fluide. Le vert émeraude est très transparent. Donc même lorsque c'est entièrement peint, on voit le jaune dessous. Je continue. Quand je n'ai plus de couleur, j'en reprends. Je fais glisser la couleur. Lorsque j'estime que ma couleur doit être un peu plus claire, je vais simplement mettre un peu d'eau dans mon vert de manière à l'éclaircir. Je peux même, si je veux, simplement peindre avec de l'eau de manière à avoir encore plus clair. Comme je peux reprendre le vert à son intensité assez forte, c'est-à-dire le vert que j'avais au départ, pourquoi pas si j'ai besoin. Ainsi, je module en plusieurs valeurs ce vert. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire une bande claire à gauche et beaucoup plus sombre à droite. Donc ça doit être un peu plus équilibré. Donc éventuellement, si j'ai une bande, ce n'est pas le cas ici, je peux rajouter par exemple du vert ici. Histoire, regardez bien ce que vous avez peint, non pas par rapport à votre modèle éventuel, mais par rapport à ce qui est sur votre feuille pour équilibrer vos couleurs. Donc je retourne à cette aquarelle en espérant que cette fois-ci ça filme. Et je vais venir ouvrir ce qu'on appelle ouvrir des blancs. Je cherche mon pinceau qui a toujours tendance à se cacher. En fait, il vous faut un pinceau qui n'est pas un pinceau d'art, pour l'art, qui n'est pas un pinceau pour l'aquarelle. Ici, c'est vraiment un pinceau loisir créatif. C'est un pinceau plat et il est très fin, il n'est pas épais. Donc on mouille son pinceau légèrement. De toute façon, c'est un pinceau qui ne peut pas être imbibé d'eau vu le poil, la qualité du poil. Et je vais tracer les nervures. Attention de ne pas gâcher votre aquarelle en faisant des nervures raides et discontinues. Par exemple, je vais commencer à enlever de la couleur sur la nervure centrale. Je pose un pot d'eau, je dessine avec mon pinceau légèrement humide. Donc vous remarquerez que la ligne des nervures, même si en vérité, si on regarde la feuille de près avec une loupe, la nervure est certainement continue. Mais ce n'est pas très joli, ça coupe vraiment votre aquarelle en deux. Donc je suis assez légère, je ne fais pas partout. On essuie une fois qu'on a passé son pinceau. Et l'idée, c'est aussi de faire cette ligne, parce qu'elle va être quand même assez visible, pas raide comme un piqué. Donc je vais en faire une autre ici. Je peux en faire une autre, par exemple là. Mais je fais attention, si on fait une ligne ici et une ligne là, on a vite l'impression d'avoir une toile d'araignée. Donc il faut faire super attention. Et de le faire très, très, très fin. On va laisser sécher. Alors vous pouvez très bien arrêter votre peinture ici. Mais vous pouvez aussi prendre un pinceau un petit peu plus petit. le même verre, mais moins fluide. On va faire simple, on va prendre le même verre. Par contre, moins fluide. Pour venir marquer, par exemple, si je veux marquer ici, la nervure. Il faut juste être très, très doux, pour ne pas que ça fasse cerner. Et pas linéaire, donc. Je peux en marquer quelques-unes comme ça. Si par exemple, c'est clair dessous, je vais y aller, pas trop foncé. Donc voilà ce que ça donne. On va suivre la même technique pour celle-ci. On va juste prendre des couleurs différentes. Et puis de regarder une seconde fois la technique, je pense que cela va vous aider. Allez, on pose de l'eau. Je vais changer l'eau, elle est vraiment trop faible. Alors on pose de l'eau propre si possible. Si par contre, lorsque vous posez l'eau, vous ne la voyez absolument pas, l'eau, vous pouvez la teinter légèrement de la couleur qui va suivre. Je vais faire simple. Je vais toujours prendre un jaune, mais je vais prendre du jaune clair de Sénelier. Un jaune clair quelconque sera très bien. Vérifier la fluidité. Un vert jaune clair, transparent. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Et je pose ma couleur, pareil, en légèreté. Je reprends la couleur, encore besoin pour ne pas tirer celle-ci. Et nous allons laisser sécher pour que ce soit plus simple. Je vais prendre... Vous pouvez prendre un taire de Sienne naturelle. Si vous avez un joli taire de Sienne naturelle, comme celui de Winsor & Newton, par exemple, pour poser une couleur lumineuse. Vous avez des taires de Sienne qui ne sont pas lumineux. On va travailler des taires de Sienne avec de l'orange et quand même du vert. C'est-à-dire que ce serait cette feuille-ci qui serait vraiment dans l'automne. Très automnale. Je ne mouille pas avant. On va jouer avec les couleurs. C'est un peu plus difficile, mais ça vaut le coup de le tenter. Voilà. Et immédiatement, sans attendre que ça sèche, je vais prendre de l'orange. Ici, c'est un orange de Winsor & Newton. Je vais travailler avec ces deux couleurs. Mettez la dose d'orange qui vous convient. soit carrément sur le papier, soit dans le terre de Sienne naturel. Veillez par contre à équilibrer. Si vous avez des taches oranges, qu'elles ne soient pas pile les unes en face des autres. Ça doit être harmonieux. Là, vous avez vu, j'espère que vous le verrez, je pose une couleur super fluide. Voilà. Alors, à nouveau, si vous avez un bourrelet qui vous gêne, moi, si ça ne me gêne pas, ici, je trouve que c'est un peu trop visible. Esserez son pinceau. Enlevez l'excédent d'eau. Vraiment, enlevez l'excédent d'eau en douceur. Et petit aspirateur. Jusqu'à temps d'avoir le résultat que vous voulez. Voilà. C'est encore mouillé. C'est même bien mouillé. Donc, si je veux plus orangé, par exemple, je peux tout à fait le rajouter maintenant. Il faut, par contre, à peine poser votre pinceau. Pour ne pas que ce soit mal posé, tout simplement. Voilà. Alors, je voulais mettre du verre, mais je pense que je vais laisser celle-ci comme ça. La technique ici est bien. Je vais plutôt partir avec le verre ici. Donc, par contre, si on trouve que ça fait un petit peu tâche, je peux prendre ma couleur terre de sienne naturelle pour venir, toujours en délicatesse, adoucir ce que je trouve qui fait un petit peu tâche, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous le verrez, mais on voit le jaune dessous. C'est très joli. Donc, on va faire celle-ci. Je crois qu'on voit bien. Alors, toujours, pour être efficace et avoir un beau résultat, on va poser, au lieu de poser de l'eau, on va poser de l'eau colorée, de jaune, tout simplement. C'est un peu l'idée. Hop. Sur cette troisième feuille. Je suis juste, par rapport à la première, obligée de me dépêcher un petit peu plus si je ne veux pas avoir de marque entre mes coups de pinceau. Mais si c'est bien fluide, ça ne devrait pas poser de problème. Et laisser sécher. C'est sec. Alors, je pense, je vais jouer avec des verres et des terres de ciel naturels au minimum. Il me semble que ça va être plus facile de commencer par le verre. Je vais prendre le verre émeraude. Je vais venir ici, vérifier sa fluidité et préparer, en fait, mon mélange de couleurs et d'eau. Je ne vais pas mouiller, mais si vous êtes débutant, mouillez d'abord. Comme on a fait ici, en deuxième étape. Donc, je vais poser du verre. Un pinceau rincé, mais j'ai de l'eau dans mon pinceau parce que je vais adoucir ce verre de manière à ce qu'on voit le jaune dessous. C'est une feuille qui est en train de prendre ses couleurs d'automne. Et je vais partir avec mon terre de sienne naturel, bien, bien fluide. pour jouer avec les deux couleurs. Par exemple, ici, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Donc, je vais simplement humidifier pour prendre du temps. Je vais prendre mon verre. Dans un souci d'équilibre, j'avais pensé mettre plus de verre à gauche. Donc, je garde un peu cette idée. Voilà. Et je vais reprendre mon terre de sienne naturel que je peux aussi mettre dans le verre. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir une ligne nette comme ça. Donc, soit je mets du terre de sienne naturel dans le verre, soit du verre dans la couleur terre de sienne pour ne pas avoir de ligne. Donc, ici, je vais prendre du verre pour venir un petit peu et détruire cette ligne qui s'est faite un peu toute seule. Je peux bien sûr prendre l'orange à mettre dans le terre de sienne naturel pour renforcer un peu mes couleurs, les rendre un petit peu plus saturées, on va dire. Pas beaucoup dans le verre, mais dans la couleur terre de sienne. Voilà pour celle-ci. Alors, je me suis rendu compte dans un accès séché que je n'avais pas fait les nervures, mais c'est la même opération que là. Si vous voulez renforcer autour de vos nervures, bien entendu, ça ne sera pas du verre, ça sera des couleurs chaudes comme ici. Et là, ça va être pareil. On va laisser sécher et on va faire des nervures. Je ne vais pas prendre votre temps étant donné que c'est la même chose qu'ici. Et voilà ce que ça donne. Donc, une fois, c'est terminé, quelques nervures. Vous pourrez en faire un petit peu plus si vous le souhaitez, mais à mon sens, il faut avoir la main légère. Ce tuto est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker. Cela me fait toujours grand plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter. Cela me fait encore un plus grand plaisir de le lire, de répondre. Bien entendu, je réponds toujours avec plaisir. J'espère que ce tuto vous a plu. De mon côté, je suis ravie de vous le proposer. Et je vous remercie. En premier, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada